L'agriculture urbaine On caractérise souvent l'agriculture urbaine par sa multifonctionnalité. Cela comprend toutes les autres fonctions de l'agriculture autres que celles de production de biens. Il s'agit des différentes externalités positives, c'est-à-dire toutes les transformations physiques et sociales de l'environnement créées par l'activité agricole au-delà du système de production. Les principales fonctions de l'agriculture urbaine sont la fonction alimentaire avec notamment l'apport en produits frais, le développement économique et social avec la création d'emplois et d'insertions sociales, la fonction environnementale liée à la gestion des risques et des déchets par exemple, la fonction éducative ou récréative et enfin la fonction paysagère et d'aménagement urbain. La multifonctionnalité de l'agriculture urbaine est à la base de sa durabilité et de sa reconnaissance dans le milieu urbain. Ainsi, une étude en Allemagne sur l'acceptation des formes d'agriculture urbaine par les habitants montre que les modèles incluant aussi des fonctions sociales ou environnementales sont préférés contrairement aux modèles uniquement productifs ou intensifs technologiquement. Cependant, on intègre simultanément les fonctions, services et bénéfices dans un cadre d'analyse écosystémique proposé par le Millennium Ecosystem Assessment, MEA en 2005, prenant en compte le bien-être humain. Ainsi, les services écosystémiques correspondent aux bénéfices que les humains retirent du fonctionnement des écosystèmes. L'écosystème a certaines fonctions, mais c'est l'utilisation de ces fonctions qui caractérise le service écosystémique à partir duquel on va retirer un bénéfice. Mais le bien-être qui en résultera dépendra de la valeur économique et socio-culturelle que l'on attribuera à ces bénéfices. Il est nécessaire, cependant, d'avoir une analyse coût-bénéfice pour ne pas fragiliser l'écosystème et assurer sa durabilité. On peut représenter ainsi les services liés à l'agriculture urbaine. Les services de soutien comprennent le fonctionnement des sols, la biodiversité. Mais ces services sont nécessaires aux autres catégories de services que sont les services d'approvisionnement, de régulation et les services culturels. Les services d'approvisionnement concernent la production alimentaire ou la disponibilité en eau de qualité, par exemple. Les services de régulation correspondent aux impacts sur le climat, la limitation de l'organisation ou sur la gestion de l'eau, avec le cas des inondations, ou encore la gestion des déchets et la préservation de la biodiversité. Enfin, les services culturels regroupent l'insertion socio-économique, la santé humaine, physique et psychologique, les impacts éducatifs, patrimoniaux et paysagers. De ces services, on va activer des composantes du bien-être, c'est-à-dire répondre aux besoins matériels, tels que l'accès à une nourriture suffisante et de qualité, mais aussi la santé, les liens sociaux et la sécurité vis-à-vis des aléas. Il y a beaucoup d'interrogations sur la durabilité de l'agriculture urbaine. En adaptant la définition de Gafsi et Favreau de 2014, on peut définir la durabilité de l'agriculture urbaine comme la capacité du système agricole urbain à maintenir sa productivité et son utilité pour la société dans le long terme. Cela inclut la pérennité à long terme du système agricole lui-même, mais aussi, et c'est particulièrement important dans le cas de l'agriculture urbaine, la contribution de ce système à la durabilité du territoire local auquel il appartient. La durabilité de l'agriculture urbaine s'inscrit bien sûr dans les trois piliers, environnemental, social et économique, pour les différents bénéfices correspondants. La durabilité de l'agriculture urbaine réside en fait surtout dans les interactions entre ces trois piliers et la complémentarité de services qu'elle peut offrir. Cependant, plusieurs conditions ou facteurs favorisent ou sont nécessaires à la durabilité de l'agriculture urbaine. D'un point de vue économique, le revenu tiré et la reconnaissance par les différents circuits de distribution ou encore l'organisation de la profession sont importants. La réglementation liée aux fonciers et aux bâtis est aussi un facteur essentiel. La sensibilisation et l'implication du public, mais aussi l'acceptation par les habitants de différents systèmes et aussi des produits issus de ces systèmes sont déterminantes. Enfin, la multicompétence des porteurs de projets ou fermiers urbains, que ce soit individuels ou au niveau d'une équipe, est essentielle. Les indicateurs de durabilité peuvent être nombreux. Dans le cas de micro-fermes urbaines, Anne-Cécile Daniel en 2017 en mettait trois en avant qui peuvent être repris plus largement. D'une part, l'ancrage territorial. En quoi ces fermes contribuent-elles au développement local et comment sont-elles ancrées territorialement ? En second, les choix stratégiques de production. Quelles sont les pratiques culturales et comment expliquer ces choix stratégiques ? Enfin, les ressources humaines et économiques. Quelles sont les ressources nécessaires au fonctionnement de ces fermes ? Ces ressources ont tendance à fluctuer et il y a effectivement une adéquation à rechercher entre ressources et choix stratégiques. Enfin, l'ADEME met en avant les caractéristiques suivantes pour inscrire un projet d'agriculture urbaine dans une démarche de durabilité. L'utilisation de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, qui s'inscrivent dans des pratiques agroécologiques ou d'agriculture biologique. L'inscription du projet dans l'économie circulaire et dans le métabolisme urbain. Que ce soit à propos du recyclage des effluents, des déchets organiques, du compostage, de la méthanisation. L'intégration aux projets alimentaires territoriaux et à l'approvisionnement de la population en produits locaux. Le développement de liens avec les consommateurs à travers des activités pédagogiques, le développement de la vente directe. La participation à des filières éco-conçues. Il faut développer l'éco-conception, l'optimisation des emballages et des transports par exemple. Et enfin, le respect du bien-être animal et des réglementations administratives et sanitaires. Le développement de la vente directe. Le développement de la vente directe. Le développement de la vente directe. La vente directe. Le développement de la vente directe.